Stop Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle des séancements d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Glencore ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une compagnie ici qui a un forward puis de 4,8 ici. Je pense que je sais pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de l'analyser. Le dividende également est de 7,2%. Comme d'habitude, est-ce qu'on va essayer... Est-ce que c'est un piège ce qu'on va essayer de voir ici aujourd'hui ? Donc, je vois ici qu'on a un PER actuel de 5,22. Je connais cette compagnie ici. Je peux déjà vous dire que nous avons une compagnie qui est cyclique en date d'aujourd'hui parce que les bénéfices nets actuels ne sont pas durables. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître du jour au lendemain, mais ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de revenu-ci. Donc, il faut généralement comparer ici avec la marge brute. Et vous savez que quand on parle ici d'une compagnie qui existe dans le secteur minier, parce que c'est également une compagnie qui fait dans le négoce de matières premières, mais également qui a un segment minier ici, donc je pense qu'elle exploite également. Je ne sais pas où c'est du cop, ça n'est que d'une minérale de fer ou bien de, comment on appelle ça encore ? Du cop, c'est quoi en quoi en français ? J'ai oublié le nom, ok ? Donc, cop, je vais trouver il pense et cop ici, c'est quoi ? Voilà, voilà, cop, qu'est-ce que ça veut dire en quoi en français ? Cop, 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 cop ici ? Alors, le cuivre, voilà. Donc, je pense qu'elle extrait également du cuivre, si je ne me trompe pas, d'accord ? Sauf si Glencore a changé entre-temps, mais je sais qu'à une époque, aux environs de 2014, 2014, 2015, par là, cette compagnie-ci m'intéressait également, mais elle m'intéressait également parce qu'elle avait des PER très, très peu élevées, dont j'essaie juste de regarder ici. C'est l'une des plus grosses compagnies de négoce au monde. Voilà, c'est intéressant de suivre l'histoire du PDG actuel, Ivan, est-ce que c'est le fondateur de la compagnie ? Si je ne me trompe pas, je pense qu'il est également américain, un truc comme ça. Bref, qu'est-ce que je cherche même ? Voilà, j'essaie de regarder ici, est-ce que cette compagnie-ci a... Est-ce qu'elle a... qu'est-ce qu'elle extrait comme minérailles ici ? Courtage, pétrole, etc. Bon, bref, je vais vous laisser aller regarder ces cidans. Moi, je vais regarder les états financiers ici, il faut faire vite. Je sais que nous avons une compagnie qui exerce dans le secteur minier ici, donc c'est un secteur assez cyclique. Donc, on normalise les résultats. C'est-à-dire que quand je regarde ici la marge bout ici, sur les dernières années, donc ici, all, la marge bout ici aux alentours, en moyenne aux alentours, les 3%, ça ne marche pas. Il n'y a pas énormément de marge ici. Donc, cette entreprise, elle n'a pas le choix d'être extrêmement efficiente. Donc, quand on prend ici les net income, d'accord, vous constatez qu'il n'y a presque rien ici. Les free cash flow, d'accord, c'est pas qu'il n'y a presque rien, mais il y a beaucoup de zigzags. Donc, quand je les prends ici, on met ça là. Je vais mettre ici les net income, je vais les mettre comme ça. Je les mets sur le même graphique. Vous voyez que ça ne parle pas très souvent le même langage, ok ? Donc, les free cash flow, c'est ce qu'il y a en histogramme, donc plus de vert ici en vert. Donc, vous voyez que les free cash flow, on a tendance à voir des free cash flow ici. Ça, c'est vrai. En termes de net income, c'est peut-être pas la meilleure façon de regarder la rentabilité de cette compagne ici. Donc, ce qui nous permet de dire également qu'on pourrait la regarder du point de vue des bénéfices nets normalisés, d'accord ? Quand on les met sur le même graphique, quand je les mets ça là, voilà, ça peut aller à peu près dans le même sens que les free cash flow. Mais dans tous les cas de figure, ce que je ferai ici, je n'ai pas besoin de pourcentage. Je prendrai généralement ici ce qu'on appelle, je vais normaliser les résultats, ok ? Actuellement, ils gagnent beaucoup d'argent. Je sais que les net income actuelles ne sont pas durables, donc je ne vais même pas me casser la tête avec ça. Donc, je prends les free cash flow moyens ici, d'accord ? Sur les 10 dernières années, c'est 1,9 milliard. Sur les 5 dernières années, nous avons 3 milliards. Je dis bien sur les 5 dernières années. Donc, on a des années exceptionnelles ici. Et quand on regarde, quand on dézoome un tout petit peu ici, ce n'est peut-être pas la première fois qu'on a ce niveau de revenu ici, d'accord ? Et après, on va se retrouver avec ce genre de choses. Où est-ce que je vais me situer ? Est-ce que je vais prendre 5 milliards ? Est-ce que je vais prendre 3 milliards ? 2 milliards ? Qu'est-ce que je fais ? Donc, j'aime bien généralement me protéger avec ce genre de compagnie-ci parce que je sais que le cycle se retourne très, très vite. Donc, il faut faire très, très attention quand on arrive sur ce genre de compagnie-ci, surtout quand on veut faire une évaluation. Parce qu'il y a énormément de pièges sur ce genre de compagnie-ci. Donc, je n'aime pas les compagnies cycliques. J'aime bien les acheter quand tout va mal, d'accord ? Donc, ici, la moyenne des fricages, la moyenne, je dis bien la moyenne sur les 5 dernières années est très élevée. Est-ce que c'est durable ? C'est la question qu'on doit se poser. Sur les 10 dernières années, c'est à peu près 2 milliards. Je prendrais 2 milliards. Maintenant, celui qui pense qu'on peut avoir du 3 milliards en permanence sur les années à venir, tant mieux. Mais je prendrais 2 milliards parce que tôt ou tard, le marché viendra me chercher à mon prix. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Et après, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas plus grave que ça. Parce que ça reste ici une compagnie assez cyclique. Et voilà, nous, le but ici est de bien dormir la nuit, ok ? Donc, en date d'aujourd'hui, je peux déjà vous dire que cette compagnie-ci n'est pas intéressante. Donc, on a 2 milliards ici. En termes de free cash flow, généralement, le marché paye combien ? Je prends ici les price to free cash flow pour regarder en moyenne. Vu que j'ai pris les free cash flow en moyenne ici. Alors, je prends les price to free cash flow. On prend une certaine médiane ici. Le marché paye généralement combien pour cette compagnie ici ? À peu près 15 fois les bénéfices. C'est ce que j'aurais payé également ici. Ici, sur les 20 dernières années, on est également à 15 fois les bénéfices. Donc, je prends les 15 fois les bénéfices. On comprend 2 milliards ici de free cash flow. Mais tu ne peux pas 15 fois les bénéfices. Nous avons au total 30 milliards. 30 milliards, il faut encore que j'enlève la dette. On a une dette nette de combien ici ? D'accord ? Nous avons une dette nette aux alentours de... Voilà, 23 milliards. Si j'enlève une dette, si j'enlève 23 milliards dans 30 milliards, il va rester combien ? 7 milliards. Si je prends le 7 milliards ici, à peu près, je le fais de tête ici. Si je prends le 7 milliards ici, divisé par 13 milliards d'actions. Il y a bien 13 milliards d'actions. Donc, je le fais 7 divisé par 13.2. Je vais obtenir au total combien ? 53 pounds. Donc, 0.53 livres sterling. D'accord ? Si je le prends à 10 fois les bénéfices, on prend en considération la dette. Donc, on arrive aux alentours de 20 milliards. 20 milliards divisé par 13.2. On obtient ici aux alentours de 1.51. Donc, cette compagnie, ça ne va pas m'intéresser à moins de 1.51 pounds. D'accord ? Maintenant, il faut prendre en considération qu'on a pris 2 milliards. D'accord ? Parce que si on prend 3 milliards en moyenne, si 3 milliards devient la nouvelle moyenne ici, d'accord ? On pourrait aller peut-être aux alentours de 2 livres sterling. Donc, entre 1.5 livres sterling et 2 livres sterling pour cette compagnie-ci, ça sera mon prix d'acquisition. Ok ? Donc, on peut regarder également ici que le marché en moyenne, voilà, il a tendance à aller nous chercher à ce niveau-là. D'accord ? Donc, entre 1.5 et 2 livres sterling, ça pourrait être assez intéressant. Et sachez qu'on a été assez pessimiste ici. Dites-vous que si l'entreprise vous reverse la totalité des free cash flow moyens ici que j'ai pris, donc le 2 milliards, divisé par la capitation boursière actuelle de 65 milliards de livres sterling, on aura un rendement de 3%. 3%. Actuellement, on vous donne un dividant de combien ? 7.2%. Si on a plutôt 3 milliards ici en termes de moyenne, divisé par la capitation boursière ici, on aura plutôt quelque chose aux alentours de combien ? On aura plutôt quelque chose aux alentours de 4.6%. Donc, le dividende qu'on verse en date d'aujourd'hui est très, très élevé par rapport à la moyenne de ce qu'on a l'habitude de verser. Ok ? Donc, faites très attention par rapport au dividende actuel. Il n'est peut-être pas durable. Et quand on regarde ici l'historique du dividende de cette compagnie-ci, on constate quoi ? Sur les 5 dernières années, voilà. Son dividende ici est généralement moins élevé que ça. Quand je prends la médiane sur les 5 dernières années, même si sur ces 5 dernières années, on a tendance à aller au 0.15. Donc, 0.15 ici, multiplié par le nombre d'actions, donc 0.15, multiplié par 13 milliards d'actions, 13.2 si je ne me trompe pas, on aura à peu près 1.988.000. Donc, à peu près, sur les 5 dernières années, vous avez remarqué que sur les 5 dernières années, on a au moins 3 milliards en termes de free cash flow et on reverse à peu près 2 milliards en termes de dividendes. Sur les 10 dernières années, c'est moins que ça. D'accord ? Donc, c'est 1.3 milliard par là. Donc, soyez prudents cette compagnie-ci. Il ne faut pas la regarder à moins de 2 livres styling par action. D'accord ? Donc, je dirais qu'au prix actuel, c'est un peu trop élevé pour moi. Donc, allez chercher une autre occasion d'investissement ailleurs. Ça vous aurez des maux de tête, vous n'allez pas bien dormir la nuit avec ce genre de compagnie-ci. Après, on peut également regarder les tangible book value par achat, donc les actifs tangibles par action. Vous constatez quoi ici ? Que ces actifs tangibles par action sont aux alentours de 2.60. Donc, ce qui me conforte encore à l'idée de me dire que cette entreprise à moins de 2 livres styling, ce n'est pas intéressant du tout. Donc, il vaut mieux justement l'acheter ici à ces actifs tangibles nets par action qui également, eux, fluctuent. Donc, en date d'aujourd'hui, par rapport à Glencore, voilà, comme je vous l'ai dit, le dividende ici n'est pas durable. Ok ? Et j'espère me tromper. D'accord ? Et voilà, les bénéfices nets actuels, etc., je pense que c'est dû à la conjoncture actuelle. Ok ? Donc, il y a de grandes chances que je ne me trompe pas. Allez regarder les rapports financiers. Posez-vous la question pourquoi est-ce que les revenus sont élevés, pourquoi est-ce que les marges sont élevées en date d'aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a un effet prix. Ok ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord ? Et d'ici là, j'espère que beaucoup d'entre vous éviteront d'aller dans ce genre de compagnie ici en date d'aujourd'hui, en tout cas pas au prix actuel. Merci. Merci.